Transition énergétique, innovation technologique, qualité de vie, densification urbaine, développement durable, lutte contre le changement climatique, des sujets qui sont évidemment très actuels, très contemporains. Pour remettre les trophées de la catégorie construction, j'appelle Eric Routier, vice-président de 3CA BTP. Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi se former au métier de la construction ? La construction c'est ça. On est sur un estrade construit par les menuisiers, on est dans un espace construit par les maçons, de la lumière par les électriciens. La construction c'est la vie de tous les jours. La construction c'est nous, c'est vous, c'est pour nous, c'est pour vous. Et on a besoin de jeunes pour nous remplacer demain parce que nous partons presque tous à la retraite à un moment donné, en tout cas je l'espère. Pour moi ça sera pour bientôt. Et vous les jeunes, vous serez là pour nous remplacer et puis travailler avec nous et dans nos métiers. Voilà, c'est, je vais vous dire de plus. C'est la vie. C'est la vie, ce sont des beaux métiers. On n'est jamais au même endroit. On construit, on innove, on crée et on bouge. Et on est toujours partout dans le pays, dans le monde entier. C'est nos métiers du BTP. Merci beaucoup et nous allons découvrir les lauréats dans cette catégorie. Nous allons voir trois reportages avec nos trois spécialistes, dont le premier de Moussa. Je m'appelle Memphis, je suis en seconde. Premier câblage, première réussite et franchement c'était parfait. Le BTS Management Économique de la Construction est un diplôme de niveau 5. Il s'effectue en alternance avec un rythme d'une semaine sur deux, donc une semaine en entreprise et une semaine au centre de formation. L'apprentissage en alternance, pour moi, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Pourquoi ? Ça te met dans le monde du travail et moi personnellement j'apprends mieux sur le terrain. Nous sommes sensibilisés à minimiser les déchets, à recycler, et à utiliser des produits respectueux de l'environnement. De plus, nos ateliers sont équipés de systèmes de récupération de poussière, contribuant ainsi à maintenir un environnement de travail sain et propre. Au lycée du pays de Nice, nous sommes encouragés à innover en utilisant des techniques traditionnelles et modernes pour créer des pièces fonctionnelles et esthétiques, tout en réduisant leur impact environnemental. Nous sommes amenés à réfléchir au choix des matériaux, au processus des productions et à la durabilité de nos créations. Le lycée du pays de Nice favorise également la collaboration avec des acteurs locaux engagés dans la préservation de l'environnement. Cela nous permet d'acquérir une compréhension approfondie des enjeux locaux et de contribuer activement à des projets communautaires liés à l'éco-responsabilité. Nous développons non seulement des compétences techniques de haut niveau, mais aussi une conscience aiguë de l'importance de l'éco-responsabilité dans notre futur métier. Nous sommes prêts à devenir des menuisiers de demain, créatifs, compétents et soucieux de l'environnement. Voilà les trophées dans la catégorie construction CCABTP. Eric, pour quelle raison avoir décidé de récompenser ces films en particulier ? Alors d'abord nous avons eu 56 films. C'était très difficile, très compliqué. Je remercie nos services d'avoir visionné tous ces films. Mais ils ont su mettre en valeur leur métier. La menuiserie, c'est un métier qui existe depuis la nuit des temps. Et ils ont mis en valeur leur métier avec les nouvelles technologies, les nouvelles pratiques, les règles d'environnement que nous devons mettre en application aujourd'hui. Et puis c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'on les a récompensés. Et évidemment, les autres concurrents n'ont pas des mérités. C'est évident là-dessus. On ne peut que les féliciter toutes et tous de leur engagement. Et pour l'année prochaine, faites la même chose. Moi, je vous y engage. Bravo. Et effectivement, ça paraît évident comme ça, dire la menuiserie à la main verte. Mais ça remet au cœur même du travail du bois les enjeux végétaux et écologiques. Juste un petit mot. Parce que vous les jeunes ici présents, vous savez qu'il y a les Jeux Olympiques cet été. Mais on a aussi les Olympiades des métiers, vos Olympiades des métiers, qui vont se dérouler, donc les WorldSkills, vont se dérouler au mois de septembre à Lyon. Et nous avons donc 59 métiers, dont les vôtres, qui seront représentés. Nous avons 12 métiers du BTP dans ces 59, ce qui est déjà pas mal. 65 pays qui vont concourir et plus de 1500 jeunes qui vont venir du monde entier pour exceller dans leur métier, montrer ce qu'ils savent faire pour des jeunes de moins de 23 ans et mettre en application leurs gestes professionnels en trois jours de temps. Et je peux vous assurer, moi je suis dans le métier depuis plus de 40 ans, j'aurais peut-être des difficultés à faire comme eux au bout de trois jours. Voilà, donc félicitations à vous tous les jeunes, et n'hésitez pas, allez-y aux Olympiades des métiers et inscrivez-vous pour les prochaines. Les Olympiades des métiers donc à Lyon en septembre. En septembre, tout à fait. Qui veut dire un petit mot parmi les gagnants ? Toi, allez, je t'en prie. Rapide, parce qu'on est en retard. Rapide ? Oui. Tout d'abord, nous tenons à remercier le jury qui a sélectionné notre vidéo et qui nous a permis de gagner un prix aujourd'hui. Un grand merci également au CFA académique de Poitiers et au lycée Pays de Nice de Surgère, grâce à qui nous sommes ici. Une dédicace à M. Jo, notre prof d'atelier qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui nous a accompagnés sur tout le long de notre projet. Enfin, un merci au DDFPT Charlie et Lee Cataneo, qui nous ont encouragés dans ce projet. La vidéo que nous avons réalisée met en lumière notre métier de munisier, un métier à la fois ancestral et moderne, grâce à l'introduction du numérique. Et nous avons surtout voulu mettre en avant la dimension éco-responsable de notre métier en enjeu majeur du XXIe siècle. Merci à tous. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Bravo les amis. Félicitations. Vous êtes sur la scène du Rex. Vous avez gagné. Troisième fois, c'est ça ? Tu me disais, c'est la troisième fois combien ? Troisième fois. Et là, ça y est, c'est gagné. Tu voulais dire un mot, ouais, mais tu lis pas ton texte. Tu dis un mot qui vient du cœur, c'est tout. En dix secondes, tu as un truc bien fort, bien puissant. Bonjour à tous, le grand Rex. Déjà, c'est un honneur d'être sur la scène. On est ici pour représenter le lycée René Cassin. Je voulais remercier M. Boucher-Kiff, le meilleur prof du 9-3. C'est grâce à lui. Et bien bravo à lui. Attendez un applaudissement. C'est bon. Bravo. Le meilleur prof du 9-3. Allez, on les applaudit. Bravo à eux. Félicitations.